bonjour et bienvenue à vous tous aujourd'hui et pendant 22 jours je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible intuitif et simple explicite et communicatif les 22 lames arcades majeures du tarot bien sûr si vous avez aimé je ferai les lames mineures les coupes les deniers etc voilà pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite voilà le plus important c'est de ne pas dépendre des autres mais d'être toujours autonome être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi même voilà ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis voilà donc on va commencer avec la première lame que vous voyez la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur alors c'est parti on y va tout de suite vous me verrez plus vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles tout ce que beaucoup de personnes ne vous explique pas voilà comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages ok on y va avec la première lame du battleur après ce sera bien sûr la papesse l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mort elle n'a pas de numéro je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame voilà allez on est parti on y va à tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur l'aventure commence n'hésitez surtout pas à vous abonner bien sûr à partager et puis si vous voulez me soutenir il y a un petit coeur sous la vidéo avec un merci vous cliquez dessus vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien cela me touchera énormément gratitude à vous tous on y va allez fini le blabla maintenant passe au concret allez à tout de suite on te retourne la caméra et on y va allez et c'est parti on continue j'espère que ces interprétations des arcades majeurs selon moi vous passionne autant que moi j'ai à vous les enseigner et voilà tout simplement on est sur la lame du diable alors faut vraiment que vous comprenez que au sens de la psyché le diable ouvre oeuvre excusez moi oeuvre au défi majeur de l'être qu'est ce que cela veut dire et ben tout simplement le diable c'est la rencontre avec ses pulsions ses impulsivités voilà avec ses propres pulsions et je sais que pour beaucoup ça vous parle toutes ces pulsions que je suis en train de vous expliquer donc voilà alors à part à partir de de cette lame du diable c'est cette lame elle correspond au niveau négatif des choses que c'est une personne qui est rusée qui est machiavélique mais on va en reparler à la fin là on va en parler sur le côté positif des choses parce que j'adore vous vous amenez à la psychologie positive vous l'avez compris maintenant en tout cas je l'espère cette lame en fait du diable vous amène à l'authenticité à l'influence à la conscience de vous montrer que vous êtes capable de briser cette chaîne voilà je suis capable de m'accepter tel que je suis et je vais le montrer aux autres grâce à mes connaissances et mes savoirs voilà les personnes sont attachées sont ancrées sont dans l'ignorance je suis un petit peu au dessus j'ai beaucoup de connaissances je j'ai bien vraiment travaillé sur moi-même sur mon introspection d'ailleurs je m'envole dans le ciel avec mes anges avec mes ailes d'anges qui sont aussi dans la communication hop et donc du coup cette lame elle vous amène à vous vraiment vous faire prendre conscience de de vous de vous rabaisser un petit peu d'enlever cette comment on pourrait dire d'enlever cette excès de confiance pour beaucoup de personnes j'ai conscience de ne pas être le plus beau le plus intelligent le plus doué dans dans certains domaines mais je m'accepte tel que je suis voilà ce que ça veut dire à peu près la plus grande malice d'ailleurs c'est ça qui me fait cette citation je l'ai noté là parce que j'aime bien mettre des citations sur chacune des interprétations de l'âme et celle que je trouvais le plus intéressant c'est celle de Charles Baudelaire qui indique que la plus grande malice du diable est de faire croire qu'il n'existe pas et pour moi ça résonnait voilà j'espère pour vous ça résonnait et bien sûr ce qui est intéressant c'est que le diable a aussi des ailes et oui le diable a des ailes alors pourtant je croyais personnellement qu'il y avait que les anges qui avaient des ailes il faut comprendre que que le diable il a le même moyen de locomotion que la tempérance la lame de la tempérance que vous pouvez retrouver juste avant voilà à travers les différentes vidéos dans la playlist voilà j'ai fait chacune des interprétations le diable il peut voler ou dérober c'est pour ça aussi qu'il a des ailes d'accord donc voilà très clairement moi ce qui m'avait intrigué beaucoup et que vous voyez peut-être ici à travers son visage c'est que le diable il regarde de face mais il louche c'est très intéressant je me suis dit mais c'est bizarre il louche pourquoi alors j'ai fait des recherches encore une nouvelle fois et je vous partage mes propres points de vue si on regarde bien c'est la troisième arcane qui regarde de face donc il faut vraiment que vous comprenez que qu'il est incontournable et inévitable ce diable et qu'il faut donc l'affronter maintenant ici et maintenant dès qu'on le voit tout simplement on lui dit c'est pas toi qui décide c'est moi qui décide car j'ai ce libre arbitre j'ai pas envie de d'avoir cette pulsion en moi négative par exemple j'ai envie de fumer une cigarette où j'ai envie de boire ce verre d'alcool où j'ai envie de fumer ce joint où j'ai envie de faire cette relation sexuelle c'est une pulsion je décide de ne pas le faire voilà ce que cette lame vous indique à peu près donc voilà il faut comprendre aussi que le mal c'est avant tout un concept c'est comme le bien d'accord c'est directement attaché à votre propre notion de votre conscience ok on n'ira pas aller plus dans le détail c'est à vous après de faire vos propres recherches tellement que le monde est complexe alors tout ça pour dire quoi tout simplement que la lame du diable qu'est-ce qu'elle fait et bien elle détourne la différence par le rire si vous voyez et le ridicule et du coup elle fait preuve de beaucoup d'imagination et elle arrive à rassembler énormément de monde pour tout simplement ne pas pour qu'ils n'arrivent pas à évoluer à changer à s'améliorer voilà personnellement la lame du diable pour moi quand je vois la télé-réalité par exemple les anges de la tentation etc les publicités qui sont mensongères tu prends du parfum et tu as toutes les femmes que tu veux parce que tu as pris ce parfum etc tu bois cette boisson et tu auras plein d'énergie ce sont totalement des conneries illusoires mais vous avez compris le principe c'est de vendre leurs produits de merde excusez-moi du terme mais en gros c'est pour moi le diable voilà tout simplement quand vous êtes dans le dans le divertissement c'est en c'est quelque chose de bien mais pas tout le temps vous n'êtes pas obligé de rester en permanence en train de regarder toute la journée des films ou de jouer à la console vous pouvez prendre des habitudes saines comme lire apprendre vous former ou tout simplement étudier le tarot l'oracle voilà des choses simples allez vous promener voilà mais il y a toujours ce libre arbitre et c'est vrai que le diable il adore vous divertir et de vous dire allez viens on va aller boire un petit verre allez viens va sortir avec tes amis faire la fête au lieu de d'étudier pour que tu aies un meilleur travail plus tard tu as ce diplôme tu dois passer cet examen pour obtenir ton permis ah bah viens faire la fête plutôt et puis si tu échoues c'est pas bien grave on verra bien ce qui va se passer etc etc donc voilà pour moi le diable en fait c'est quelque chose qui est le contraire de la psychologie positive qui est le c'est pas possible tu n'y arriveras jamais à quoi ça sert que tu te lances puisque de toute façon c'est pas fait pour moi alors qu'en fait le contraire de ce que je vous enseigne c'est tout est possible du moment que tu fournis des efforts que tu y crois et que tu travailles en permanence sur tes propres rêves et là bien sûr les rêves beaucoup de personnes vont penser que c'est des conneries voilà etc etc et on revient sur cette lame du diable qui est très rusée et très machiavélique et qui vous endoctrine et qui vous manipule tout simplement pour que vous consommez avec excès et elle symbolise aussi l'addiction à la cigarette au porno à l'alcool et consommer et encore et encore et encore jusqu'à que tu n'aies plus rien voilà et c'est assez dommage personnellement pour moi cette lame vous l'avez vu elle est extrêmement parlante en coeur on se retrouve tout de suite pour la 16ème ça y est en coeur qui est la maison Dieu je vous remercie de votre abonnement de votre écoute de votre partage et puis bien sûr si vous voulez tout simplement cliquer en dessous de la vidéo et cliquer sur le petit coeur merci pour me soutenir pour faire un petit don et bien tout simplement avec grand plaisir je l'accepterai tout simplement parce que c'est grâce à vous en fait que j'arrive à faire autant de choses et que cette chaîne continue à progresser jour après jour voilà on est parti pour la maison Dieu allez à tout de suite je vous remercie je vous remercie à tout de suite je vous remercie à tout de suite je vous remercie je vous remercie je vous remercie à tout de suite